L'école doctorale régionale Langues, Pluralités et Développement est accueillie en Afrique du Sud à l'université de Stellenbosch du 1er au 5 avril 2013. Deux grands axes d'études et de développement y prévalent. D'une part, le plurilinguisme en tant que problématique clé de la région. D'autre part, le montage de projets professionnels d'envergure. En effet, il s'agit de donner suite à l'école doctorale actuelle puisque le programme Horizon francophone qui est son support prend fin en 2013. C'est incroyable, qui prend même les femmes, qui a toujours pris les femmes. Moi, j'ai une tante qui a maintenant 90 ans, mais lorsque je me raconte ces aventures de Boutre, c'est impressionnant, je ne pourrais pas faire ça en avion. C'est des aventures, mais entre Boutre, le Boutre qui s'échoue à Mambassa, on s'arrête à Zanzibar, après on a dû faire une escale à Magendo. C'est des aventures, et dans chaque famille, on peut faire des appréhensologiques où nous avons des gens qui n'ont cessé de bouger. Ça vaut mieux. Je pense que vous comprenez les mots, ce que c'est une porosité, ce que c'est une frontière, et puis on va entrer dans le détail de la langue, ce qu'on entend par porosité entre les langues et frontières entre les langues. Est-ce que vous pouvez déjà donner quelques idées sur ces deux mots, sur la notion de ces deux mots ? Je vais juste présenter un peu le plan de cette intervention. Je vais vous rappeler comment est née cette idée d'atelier, de rencontre à Maurice, autour du guide de la recherche sur la didactique des langues et des cultures. Le guide, vous l'avez là, va circuler, peut-être justement, on va faire une demande au niveau de l'AEF pour que ça soit concrétisé leur promesse qu'on va avoir des exemplaires et les interventions des doctorantes pour leur commentaire. Et c'est là aussi que j'ai compris que le problème que j'ai soulevé pour le cas de l'enseignement des langues à Madagascar n'est pas typique pour Madagascar. J'ai cru que pour les pays un peu riches, plus riches que Madagascar, par exemple l'île Maurice, il y a toujours ce problème, ce blocage linguistique, même si partout où on était, on croyait que tout le monde parlait l'anglais, mais dans les ateliers, donc on a soulevé que l'expression orale, c'est toujours un problème là-bas. Alors, on va tout de suite commencer sur les pratiques parce que je vous ai demandé de ramener la liste que j'ai préparée. Alors, auto-évaluez-vous par rapport au multi-l'anglais. Combien de documents avez-vous vus ? Combien de documents projetez-vous de lire ? Vous devez les savoir, non ? Vous avez tout fait ? Et quels sont les types de documents que vous avez sélectionnés ? Dans la littérature du français langue étrangère, il y a très très peu de travaux sur les résistances résiduelles de niveaux très avancés. Donc, il m'a semblé que c'était intéressant de partir de ce texte-là qui dit très bien qu'il y a une excellence dans la communication, mais il y a des petites inexactitudes. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous exposer. C'était cinq qui représentent ma thèse. Ma thèse s'étudie, le Foukounourna Malakash, au cœur des jeux, et ongé politique et historique à Madagascar, approche anthropologique. Votre expression est très bonne. Donc, qu'est-ce qui manque simplement ? C'est que, où on voit que c'est une thèse ? Il n'y a pas le titre de votre thèse. Où est-ce qu'on voit votre université d'appartenance ? Vous êtes-ce qu'on voit vos études. C'est pas le concept, c'est évident, c'est évident qu'on voit sa... C'est évident qu'on voit dans le thèse. C'est évident qu'on voit sesourcing. Et la dernière question est que vous avez besoin de les formatoires marques, ok, n'est-ce qu'il y a des mots ? Techniquement, plagiarism is taking somebody else's ideas, whether it is words, images, arguments, conclusions and pretending that it is your own. So, you're basically stealing. But nobody here looks to me like a thief, so I think we can ignore that. So, how do we plagiarize, like the gentleman said, if you copy? In its most simplest form, you copy somebody's work and you pretend that it is your own. This is words, ideas and arguments. It's like when you write your own CV and you had a gap of two years somewhere because you had your first child or because you decided to stop studying because you wanted to do a tour of the world first. These are all things that happen, but you have to motivate them. Don't just gloss them over. Say, I took a year off because I had my child. During this period, I matured in such a way that it gives me much more insight into this and this and this area. Alright, so preempt any holes, any lacuna that you can see, you can see and explain it. It's also evident that we will change the format. The DR ancienne, the DR1, it's done. What is the idea of the French approach? The French approach, the principles of the conceptualization of an initiative. So, that's what you did yesterday, I think. It's more the reason to be of a project. So, why it's important. Why we also changed, and Franck will talk about it earlier, why we changed the politics of the AUF. Since 2010, there has been a global strategy that has been modified with the implementation of a quadriennal program by project. The project is a process unique which consists of an ensemble of activities that are coordinated and controlled, that includes the dates of the beginning and the end, in the view of an objective according to the specific requirements. ... ... ... ... Il y a d'un côté renforcer les équipes de recherche, il y a d'autre côté assurer la suite de ceux qui viennent de commencer la thèse. On essaie de poser des bases, donc premier objectif, premier objectif spécifique, c'est de faciliter les rencontres et les échanges. Il y a des projets, des sous-projets, des sous-sous-projets, des sous-sous-sous-sous-projets, et j'ai l'impression là que vous étiez resté sur nos 30 projets de l'AEF, donc c'est resté un peu trop général. La création d'un réseau, pourquoi faire ? Deuxièmement, quels sont, et j'insiste bien, j'ai assisté dans le groupe, les problématiques énergentes ? Parce que c'est quelque chose qui doit être original, qui doit permettre au niveau de l'impact de participer au développement de la région, et on sait effectivement qu'une des problématiques de la région, c'est par exemple le plurilinguisme. Au tout début, la réflexion n'était pas seulement sur les langues, et si on regarde tous les dossiers, moi j'étais là depuis le début à initier cette plateforme, il y avait une question de voler recherche, enseignement, et aussi mise en application dans les secteurs clés de la région, le tourisme, les affaires internationales, la communication. J'ai entendu parler de multilinguisme, j'ai entendu parler de, je l'avais noté pour oublier, mais de, oui, de retomber professionnel, parce que c'est aussi un domaine, mais plus sur le premier aspect, multilinguisme, je pense que c'est, enfin, peut-être parce que vous en avez déjà parlé, mais quand j'entends parler de ça, j'ai l'impression d'un dispositif technique dans lequel j'ai pas le contenu, c'est-à-dire que ça, on pourrait l'appliquer à peu près à n'importe quel séminaire, voilà, donc je pense que pour les gens à qui on va s'adresser, notamment à nous, puisqu'on sera les intermédiaires pour plaider, je pense qu'il faudrait, alors peut-être que c'est un implicite, mais il faudrait le rendre explicite, ce qui fait aussi la singularité de cette école doctorale, à la fois en termes régional, ou interrégional, et en termes disciplinaires. Le premier élément qui ressort en termes d'apport personnel, c'est la rupture de l'isolement, en tant qu'individu, mais aussi également en tant que doctorant. L'EDR nous a permis justement de nous rencontrer, d'échanger sur le plan culturel, linguistique, et également c'est une ouverture sur l'autre qui est très intéressante, une prise de conscience de la différence de l'autre. Disons qu'avant l'EDR, je travaillais pour ainsi dire, quasiment seul, enfin, j'ai mon directeur de thèse, mais je ne travaillais pas avec les gens, je ne savais pas ce que c'était le travail de groupe, donc c'est ça que j'ai appris ici, qu'on ne fait jamais rien seul, faire quelque chose seul, c'est aller droit dans le mur, par exemple. Donc, sur le plan personnel, j'ai appris ce que c'était que la socialisation et tout le reste. Une mobilité qui n'a pas été juste un voyage d'agrément, mais c'était surtout un nouveau contact que nous avons eu avec d'autres communautés de chercheurs. Les mobilités offertes par l'EDR nous ont surtout permis déjà de s'ouvrir à des horizons de recherche plutôt nouvelles concernant nos disciplines respectives. La mobilité que j'ai pu faire à Grenoble, ça m'a vraiment permis de commencer, en fait. Sans ça, je pense que j'aurais été bloquée, puisque ça m'a permis de vraiment cibler ma problématique avec les enseignants-chercheurs que j'ai pu rencontrer dans cette université. Nous avons gagné en rigueur, ne serait-ce que, par exemple, sur la bibliographie, on s'est rendu compte aujourd'hui même qu'il fallait être plus rigoureux et systématique dans nos relevés de références. Une meilleure organisation dans notre travail aussi. Les séminaires nous ont aussi insufflé à chaque fois des questionnements scientifiques. Nous ont permis parfois d'approfondir un concept, un domaine, ou en tout cas, s'interroger sur notre objet de recherche. C'était-il si précis que ça ? Des échanges scientifiques avec d'autres chercheurs ou apprentis-chercheurs, à savoir membres du CS ou doctorants. Sur le plan méthodologique, notamment en partageant des outils d'analyse. On l'a vu encore ce matin pour un tableau qu'on pourrait mettre en commun. De prendre connaissance également de projets qui peuvent intéresser directement nos travaux de recherche. Alors là, c'est un exemple personnel, mais je vais obtenir des documents très intéressants pour ma recherche. C'est sur un projet dont je n'avais pas connaissance au Mozambique. Donc, étant à La Réunion, travaillant sur un dispositif en Tanzanie, j'ai pu obtenir des données, en fait, grâce à ces contacts. Dans un premier temps, monter un colloque de jeunes chercheurs ensemble, en gardant la même équipe, première cohorte et deuxième cohorte. Puis, par la suite, continuer à vivre dans ce réseau, à partager dans ce réseau, mais de façon un peu plus structurée peut-être. Et voilà, on en discute et on s'est donné quelques échéances pour avancer. En travaillant dans sa thèse, on travaille sur une problématique qu'a priori, on croit que c'est une problématique à nous, donc à notre recherche. Et puis, en discutant, finalement, on se rend compte que c'est des problématiques qu'on aborde, c'est des problématiques qui sont communes. Et puis, donc, s'il y a des questions qui sont communes, pourquoi pas n'est pas envisagé des possibilités de partenariat. Donc, on peut penser à former des équipes de recherche, des équipes de recherche où les thématiques sont communes. Donc, on peut voir des possibilités de former des équipes de recherche entre doctorants et pourquoi pas élargir un peu et voir, donc, élargir ces équipes de recherche aux universités. Et puis, on peut voir des équipes de recherche aux universités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada